bonjour à tous c'est mélinda et j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va très très bien donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo back to school et j'ai acheté tout ce que j'avais besoin pour la rentrée scolaire donc c'est parti je vais tout vous montrer d'abord on va commencer par le plus gros mon cartable donc j'ai pris un cartable espac donc il est comme ceci il est en velours je sais pas si vous allez voir mais écoutez il s'est mer je pense pas ça fait du bien aux oreilles voilà donc c'est un petit espace que j'ai acheté chez Inno Galleria je sais pas si vous connaissez donc on va commencer j'espère que la vidéo va vous plaire nous allons commencer avec les petits fluo voici les petits fluo j'ai pris des mini au moins c'est plus facile à transporter il y a du rose du orange du mou du bleu du jaune et du vert voilà quatre pochettes que j'ai acheté chez Emma ensuite j'ai pris des trombones comme ceci donc la plupart des choses que j'ai acheté toutes les affaires scolaires viennent de chez Emma voilà donc mon thème pour cette année ça va être doré rose rose gold comme ça voilà ma trousse je vais essayer de la mettre bien parce que elle ne tient pas donc voilà c'est une trousse comme ceci elle est très grande pour que ma calculatrice puisse rentrer mon équerre etc moi il y a tout qui va bien rentrer à l'intérieur voilà la petite trousse et j'ai acheté parce que maintenant j'ai créé des bics donc je prends des beaux bics donc c'est un bics comme ça avec un petit coeur rose gold donc je vais l'ouvrir pour bien que vous puissiez bien voir et voilà le petit bics prochain article donc là dedans il n'y a plus rien dans la pochette de devant maintenant je prends la grande pochette donc j'ai pris des petits stickers comme ça doré il y en a je ne sais pas combien des petits stickers comme ça et j'en ai pris un peu summer et tout comme ça un peu des petits stickers d'été comme ça pour mettre sur les cours que je déprime trop avec cette rentrée scolaire ensuite j'ai pris un carnet comme ça voilà pour écrire les premiers jours de la rentrée si j'ai besoin d'écrire quelque chose j'ai encore un prix un ciseau basique en noir un taille crayon rose comme ça avec un petit réservoir parce que sinon ça en met plein la trousse mon cartable ne veut pas rester en place j'ai pris une latte c'est une latte que je prends depuis deux ans parce que je l'aime beaucoup non plus trois ans maintenant j'arrive pas à l'oublier je prends mon ciseau donc en fait c'est une latte de 15 cm comme ça et elle est pliable donc après ça fait 30 cm donc vous la mettez dans votre trousse et après ben voilà vous la dépliez et ça fait 30 cm et c'est assez cool parce que moi ça prend pas beaucoup de place ensuite j'ai pris des petits post-it comme ça encore dans les couleurs et il y en a 7 x 40 j'ai pris aussi deux gommes donc je sais pas si vous connaissez c'est des gommes qu'on peut malaxer et après ça fait des gommes pour dessin ben au moins c'est plus stylé je trouve ensuite nous avons des petits bits comme ça j'ai pris à la place de prendre des bits à quatre couleurs j'ai pris des bits comme ça donc regardez combien il y en a il y en a 24 il y en a beaucoup et au moins j'ai toutes les couleurs j'en prends un hop et c'est bon j'ai mon petit bit on n'a jamais assez ensuite j'ai pris une perforatrice pas une perforatrice ensuite j'ai pris une agrafeuse voilà je suis même passée déjà non il y en a pas dedans faudra que l'on achète au carrefour il en est pris une dans les tons encore parce que l'année passée j'en avais pas et c'était une galère les profs ils m'ont demandé alors mais j'avais jamais et il manque de l'aide cette année je serai une bonne une bonne élève c'est ce qu'on dit tout le temps en début d'année et c'est ce qu'on respecte jamais et j'ai aussi pris une perforatrice cette fois c'est donc je vais ouvrir à voir voir à quoi elles sont parce qu'en vrai j'ai pas bien vu il y avait un prof à moi il faisait jamais trou dans ses feuilles donc j'étais obligé de les trouer comme ça en passant dans les petits anneaux je suis sûre on a beaucoup qui font ça voilà ma petite perforatrice elle est ultra belle donc ici en haut il ya des petites paillettes dorées et c'est transparent et en bas et c'est rose gold elle est trop bien c'est quoi ça ne me dis pas que j'ai déjà cassé ah non c'était trop pour que ça bloque je pense ben tiens on est cassé ah oui parce que maintenant c'est relevé ok bah voilà donc maintenant je mets tous à la vidéo je vais aller chercher le reste et je reviens donc voilà là je vous ai montré tout ce que j'ai acheté chez emma et ça coûte pas cher donc moi j'avais toujours là où ça coûte pas cher et après le reste genre les marqueurs et les crayons et tout ça je prends deux marques stabilo ou bic pour que ça fonctionne toute l'année parce que sinon ben dingue donc voilà maintenant j'ai j'ai été chercher ce qui provient de chez action et voilà j'ai acheté une petite farde comme ça et à l'intérieur il ya plusieurs couleurs pour chaque cours donc il ya vert jaune orange rouge et mauve je trouvais ça assez utile en plus c'est noir donc je pourrais les pourrais la décorer avec mes stickers que j'ai acheté chez emma et j'ai aussi acheté un classeur parce que j'en achète toujours chaque année ah vous voyez et j'en achète chaque année et j'aime bien acheter les classeurs et il est comme ça à l'intérieur vous voyez plus ma tête et les amis je sais même pas ils sont en 4 tailles parce qu'il y avait le papier il y en a 4 voilà à quoi sert aussi en plus il y a écrit ici qu'il y a quatre anneaux et j'ai même pas regardé pas grave je ferai quatre trous et voilà pour mes affaires scolaires donc ça c'est le gros après je vais recevoir ma liste avec tout ce que j'aurai besoin je vais aller dans une école spécialisée d'art donc il y aura danse classique danse contemporaine il ya tout ce qui est art dessin etc moi je prends danse donc je vais faire la danse classique danse contemporaine etc et j'aurai besoin aussi de d'habits spécial pour ces cours là donc des habits spéciaux pour ces cours là donc je vais avoir ma liste dès que ma maman va aller m'inscrire dans l'école je suis déjà prise mais il faut aller chercher les papiers etc donc je vais recevoir ma liste plus tard donc là j'ai acheté le gros ce que normalement tout le monde a besoin vous pouvez aussi aller voir sur la chaîne de ma soeur et lolola qui apparaît juste ici c'est sa nouvelle chaîne youtube et elle a fait une vidéo avec mon frère ou ou toute seule je sais pas si mon frère il a accepté car il n'accepte pas très souvent de faire des vidéos c'est pour ça que sur ma chaîne vous ne voyez pas beaucoup de vidéos avec mon frère mais je pense qu'elle l'aura fait avec mon frère mais je suis pas sûre elle a fait une vidéo où elle montre toutes ses affaires scolaires à elle son bac to school à elle et c'est pas du tout le même thème que moi donc allez voir la vidéo et mettez un petit pouce bleu pour m'aider et abonnez-vous ça lui ferait très plaisir activez la petite cloche pour ne louper aucune des vidéos explosion de coudeur de pouces bleus si vous voulez une autre vidéo où je vous montre ma tenue pour la rentrée au moins je vous fais un défilé comme d'habitude comme chaque année je vous fais et suivez moi sur mon instagram qui apparaît juste ici et je voulais encore beaucoup vous remercier pour les 20 000 abonnés vraiment je vous fais de gros bisous plein de coeurs et voilà la vidéo touche à sa fin en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501